Zelda Tears of the Kingdom, épisode numéro 23. Dans l'épisode précédent, nous avons cherché cette magnifique tenue du roi démon. Avouez que Link est un peu flippant dans cette tenue, mais elle est vraiment magnifique et elle vous accorde un petit bonus d'attaque, donc c'est vraiment topissime. Dans cette vidéo, épisode 23, plus courte que d'habitude, nous allons faire des petites missions secondaires, car dans notre quête de la tenue du dieu démon, nous sommes également allés, rappelez-vous, au laboratoire antique d'Akala où nous avons récupéré le prototype de Faras. Il est maintenant temps d'aller lui rendre, donc première étape de cette vidéo, nous allons revenir à Elimit, on y est, le sanctuaire pas loin sur la hauteur des limites, et on va rejoindre à nouveau le laboratoire antique. Je pense que Faras va être très content de retrouver son prototype, et nous allons voir quelles vont être ces nouvelles fonctions qu'il va nous attribuer, dont une qui est vraiment extrêmement utile et que j'ai vraiment utilisée à de nombreuses reprises dans Breath of the Wild. Alors le labo, il est là, tout en haut, on a un peu d'escalade à faire encore. Ok, on y est. Allez, elle est là. Le détecteur encyclopédique, ça va être la première amélioration que je vais faire. Nous avons déjà le détecteur de sanctuaire, mais on va pouvoir détecter absolument tout et n'importe quoi grâce à ce détecteur. Du moment que vous avez pris l'objet en photo, que ce soit un champi, une fleur, vous allez pouvoir, eh bien maintenant, attribuer n'importe quel type de recherche à ce sanctuaire, et ça c'est vraiment très très pratique si on cherche un objet très précis. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est fait, mais on ne va pas s'arrêter là. On a d'autres améliorations à faire. Ah, tiens, on se rappelle de ce truc. Une relique archéonique. Ok, c'est son encyclopédie personnelle. Il va également nous préparer un petit manuel au cas où vous n'êtes pas familiarisé avec la chose. Ça va vous permettre de savoir comment utiliser tout ça. Nous, on n'en aura pas besoin. La tablette proua est incomplète. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Effectivement, maintenant, voilà, l'amulette de téléportation. Alors ça, c'est extrêmement pratique. Mais il me dit, il me faut le prototype pour le faire. Quoi ? Serait-ce possible ? Comment ? T'as déjà ça sur toi ? Mais quel talent ! Voilà qui devrait faire parfaitement l'affaire. Vite, sors ta tablette proua. Amulette de téléportation. Pratique, car elle va nous permettre de nous téléporter à n'importe quel endroit qu'on veut. Et non plus seulement sur une tour ou un sanctuaire. Donc ça, c'est vraiment très pratique si vous voulez aller jeter un coup d'œil ailleurs et reprendre là où vous avez été. Donc ça, c'est cool. Mais la grosse nouveauté de Tears of the Kingdom, ce qu'on avait pas dans le jeu précédent, c'est qu'on peut rajouter deux autres amulettes de téléportation. Sauf que pour les avoir, il va falloir donner à Faras encore dix informations de synchronisation de tour. Étant donné que je ne les ai pas encore toutes faites, eh bien, il ne peut pas me faire cette amélioration. Mais déjà, une amulette de téléportation, c'est vraiment extrêmement sympathique, puisque de toute façon, dans Breath of the Wild, on n'en avait qu'une seule. Donc pour l'instant, on fera avec. Et là, le truc qu'il va falloir penser, c'est utiliser à bon escient et penser à sortir de l'appareil photo pour mettre notre cyclopédie à jour. Ce que je ne pense pas forcément à chaque fois. Bien, ceci étant fait, on va pouvoir s'attaquer à une autre mission secondaire que j'ai laissée un peu en suspens. Ouais, il peut me vendre des photos, mais ça, ça ne m'intéresse pas. Ok, quête secondaire terminée. Je tourne maintenant au coup d'œil aux autres missions secondaires qui nous restent. Et on va faire un symbole d'amitié. Des jambières Zora auraient été déposées dans le fameux temple sous l'eau. Rappelez-vous, car à la suite d'avoir reçu l'armure Zora, elle nous a dit, la fiancée de Sidon, qu'elle aimerait nous offrir une jambière, mais qu'il n'y en a pas. Et visiblement, dans ce fameux temple, il devrait y en avoir. Voilà, on avait mis ça de côté. Il est temps d'y aller et de vous montrer comment faire pour obtenir cette jambière qui ira avec l'armure. Elle ne sera pas encore totalement complète, puisqu'il nous manque le casque Zora. Mais néanmoins, ça va déjà nous aider à améliorer un peu notre nage. Donc on y va, ce lac est un peu loin. C'est là où nous avions la créature divine à l'époque. C'est là où il y a ce fameux tourbillon. Voilà, c'est ici. Il va nous falloir retourner dans ce temple. Allez, c'est parti, on y est. Donc là, le truc, c'est que je ne sais pas du tout où se trouve cette jambière. Est-ce qu'elle est cachée ? Est-ce que c'est des endroits qu'on n'a pas exploré ? Il y a des corniches en hauteur où on n'a pas été la fois précédente. On va voir. Déjà, je vais peut-être mettre mon armure Zora pour pouvoir mieux évoluer dans l'eau. Je ne sais pas du tout s'il faut monter là, parce que c'est vrai que je n'y ai pas été. Et l'inconvénient, c'est que les parois sont mouillées et glissantes. Non, en fait, je ne pense pas que ça soit là. Ah, il y a quelqu'un là. C'est qui ? C'est un Zora ? Ouais, c'est un Zora. Mais c'est le camarade Link. Ne me dis pas que toi aussi, tu es en chemin pour un nouveau spot pour plonger. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais j'ai peur que j'ai un petit souci, et même un gros. Ici, mon pote, il n'y a pas de flotte. Je voyais déjà franchir les nouvelles frontières de la grâce en plongeant au milieu de ces ruines. Mais quand je suis arrivé, l'eau s'est retirée. Et ouais, pour un bon plongeur, il faut de quoi plonger, c'est clair. D'accord, donc ça signifie que l'eau s'est retirée. Ok, nous, on avait fait une nécessaire pour faire monter l'eau jusqu'au temple en haut. Au temple antique. Et, ah bah oui, il n'y a plus rien du tout. Ce qui signifie que ça va être une nouvelle zone, un nouveau secteur à explorer. Et je pense que nos jambières seront quelque part par ici. Je pense que ça va être une nouvelle zone, un nouveau secteur à explorer. Ah ouais, effectivement, on arrive sur un nouveau secteur. Un trou. Et une grande caverne qui m'a tout l'air de ressembler à une arène. Et à mon avis, il va y avoir un boss à affronter. Ouais, c'est clairement ça. Plein de cascades où on va pouvoir remonter pour prendre de la hauteur. Eh, ces cascades ne sont pas là pour rien. Pour l'instant, je ne vois rien. Je ne vois pas de coffre. Je ne vois pas de fagnon non plus. On va remonter une cascade pour voir. Prendre de la hauteur. Il fait assez sombre, on ne voit pas grand chose. Ah, il y a un truc derrière la cascade. Oh, la musique chante. Oh la vache, il est là le boss. Je le savais. Un little rock. Ok, ça roule. Normalement, ça ne devrait pas être trop, j'allais dire compliqué. Et je me suis fait avoir bêtement, je n'ai pas fait gaffe. J'étais un peu trop gourmand. Bon, ok, ça roule. On va recommencer tranquillement. On sait maintenant qu'il y a un little rock qui se cache. Et que manifestement, notre jambière, nos jambières se trouvent derrière cette cascade. Alors, on peut, bien entendu, esquiver le little rock. Récupérer les jambières et tout de suite remonter avec infiltration. Mais avouez que ça serait dommage. Déjà, je vais aller les récupérer. Pour l'instant, il ne s'est pas réveillé. Si, ça y est, il s'est réveillé. La musique change. Et elles sont ici. Jambière, Zora, vitesse de nage augmentée. Trois en défense, en puissance. Ok, ça roule. Alors, je vais les mettre, bien évidemment. Équipés. Voilà, il ne manque plus que le casque Zora. Et maintenant, eh bien, occupons-nous de ce little rock. Normalement, ça devrait être pas trop compliqué. En plus, on a les cascades pour prendre de la hauteur. Et lui tirer les flèches. Par contre, il est où ? Non, ce n'est pas lui, ça. Il est où ? Ah ouais, ça y est. Il n'était pas réveillé, en fait. Alors, vu que c'est un élément eau, je pense que l'électricité ne va pas lui faire le plus grand des biens. Ah vache, je voulais lui attirer dessus. Il va me laisser monter. Oui. Attention, il risque de m'éjecter. Là, je l'enlève beaucoup. Et à chaque fois, il lâche des gemme Nox. Allez, on y est prêts. Voilà, vous voyez, c'était facile. On l'a déjà. Nickel. Alors, est-ce qu'il va nous lâcher un truc... Un truc cool. Oh oui. Regardez ça. Excellent. C'est quoi ? C'est un cœur. C'est un cœur de Little Rock. Ça, on va l'amalgamer vite fait avec une arme. Quelles sont les armes que je n'ai pas encore amalgamées ? Je vais peut-être prendre l'Espadon. L'Espadon du Dieu-Démon. L'Espadon du Dieu-Démon amalgamé avec un cœur. Oh là là. Oui, regardez ça. Excellent. Ce qui nous fait une arme de 59 de puissance. Ça en fait pour l'instant mon arme la plus puissante. Donc, ça valait franchement le coup de venir ici. On a donc récupéré un super objet qu'on a amalgamé et qui fait une super arme. Et surtout, nous avons récupéré les jambières Zora. Donc, ça c'est classe. On peut encore faire le tour de la caverne pour récupérer les petites graines Lumos. Les petites gemme Nox. Il y en a un peu partout. Et ensuite, on s'ex-filtre et on passe à la quête suivante. Là, il y en a une que j'ai depuis un petit moment. Dans le secteur des Géminés, je crois. C'est Angoisse Nocturne. Non, le relais des marécages plutôt. Il y a une personne au relais qui est inquiète car il y a des monstres aux alentours. Près du puits. Eh bien, nous allons nettoyer le secteur. C'est là, voilà. C'est au sud du relais des marécages. Alors, les marécages sont ici. Le relais se trouve. Il est là. Et en plus, il y a un sanctuaire qui est juste à côté. On se le fera également dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501. Et normalement les monstres se cachent là Dans cette foreu il y a un petit campement Il est juste là le sanctuaire Et ça sera le sanctuaire De Tukaloku 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 Allez on y va Je vais voir ce qu'il va y avoir à l'intérieur En avant C'est comme ça qu'il s'appelle Ok Ah Il y a une orbe à chercher Et à mettre ici Ok elle est de l'autre côté de cette porte Manifestement Non elle est là Ok Bon bah là rien de compliqué Il faut fixer l'orbe sur le petit véhicule Traverser la lave Et normalement on devrait être bon On va voir Bah oui ça passe tout seul Oh la vache Je me fais renverser par la roue Écraser par la roue N'importe quoi Et Ah il n'est pas capable de monter plus haut C'est pas grave Ok C'est pas terminé On a tout un parcours à faire avec cette orbe Et vous le voyez ici Vous avez encore une roue Et un espèce de plan incliné Donc là Plusieurs possibilités ça refera à vous Soit vous faites un petit montage Ou vous fixez l'orbe Sur le rail Et vous trouvez un moyen Pour faire monter l'orbe Comme ça Moi j'ai essayé J'ai voulu faire un truc avec une roue Ici Qui roule le long du machin Ça a pas très bien fonctionné Je dois vous avouer Mais en même temps Vous avez également une solution Beaucoup plus rapide Et beaucoup plus simple Là on le voit Ça marche pas Moi finalement J'ai simplement repris mon orbe J'avais pas envie de réfléchir Comme quoi Avec les Zelda Il y a toujours Plusieurs possibilités A une énigme Et un problème C'est très bien Parce que ça vous empêche D'être bloqué finalement A une étape Ouais j'ai collé ça Comme ça dessus J'ai pris Ce grand truc Et je l'ai simplement Posé En haut de l'échelle Regardez Ça tient très bien Ensuite Je m'infiltre A l'étage Et je récupère mon orbe Mon orbe A l'étage Ah c'est toujours pas fini Ok on a un bassin Faut faire traverser l'orbe et plein de pièces Donc là à vous d'imaginer Le véhicule et le montage Qui sera le mieux Qui sera le mieux à votre convenance Moi je vais essayer tout simplement ça De faire rouler Cette espèce de radeau à roulettes Sur ces deux parois C'est pas sûr que ça fonctionne Ça va peut-être même échouer On verra Ouais Pas trop mal Mais pas bien non plus finalement Mais il y a de l'idée Alors le truc est-ce que je ne peux pas déjà récupérer Le truc ici Non bah j'ai pété Mon arme était trop forte J'ai tout cassé Super Et en plus il y a un courant Qui ramène le tout A son point de départ Bon bah il va falloir qu'on recommence Je pense que tout le secret C'est de bien placer Les roues sur les parois Voilà je le mets le plus loin possible Histoire de gagner un peu de temps Et de parcours Comme ça Si ça se crash C'est pas grave Je colle ça Et Roulez jeunesse Ah bah voilà Regardez ça Nickel C'est arrivé jusqu'au bout On n'a plus qu'à monter Et je crois Non attendez Je crois qu'il y a un coffre Quelque part Il est là Au fond de l'eau Épée de Sonium Robust 7 Ouais Bon ok Pourquoi pas Et maintenant Il n'y a plus qu'à faire le tour Pour apatrier l'orbe Dans son logement Et normalement On a fini ce sanctuaire Qui était plutôt cool je trouve Il n'y a plus qu'à Et voilà Nous y sommes Sanctuaire terminé Et encore une lueur bien faisante Et je vais pouvoir prier Bien Occupons maintenant De ce pourquoi Nous étions loin A savoir Le camp de monstres A proximité du volet des marécages Je vais essayer De passer par le puits Parce que je sais pas du tout Si ce puits Je l'ai déjà exploré Mes On 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 S'est-à-dire Bon ici rien d'extraordinaire à part un peu de minerai, peut-être des petits goodies, des flèches. Et là normalement on est juste en dessous. Oui, il est la Lucan. Est-ce que je vais arriver à passer en discrétion ? Yes ! Un, deux moins. Un, deux moins. Un, deux moins. Un, deux moins. Et ? Voilà le travail, arc les Alcatorze, le camp de méchants est débarrassé, avouez que c'était une mission secondaire qui est quand même assez facile et rapidement faite, maintenant il y a également un Korogu ici, là sur cette petite butte, regardez on a une flèche qui indique d'aller vers la droite, et là hop, le petit Korogu qui fait du bien et qui mange pas de pain. Enfin, dernière étape avant la fin de cette vidéo qui était, je vous le dis, relativement courte, et bien d'aller reparler à la personne au relais pour lui dire que les monstres ne sont plus là, et pour valider et terminer notre mission. Et normalement, il se trouve près des chevaux je crois. Yes, il est là, à voir ce qu'il va me donner. Et bien les amis, ça m'a fait plaisir de vous retrouver dans cet épisode numéro 23, plus court que d'habitude, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Donc aujourd'hui, on a fait des sanctuaires, on a récupéré les jambiers Zora, dans notre prochaine mission, nous allons partir sur une autre mission, et nous allons faire la connaissance, ou rencontrer à nouveau, et bien une vieille connaissance, à savoir Impa. Merci à tous et à très vite, bye bye, ciao.